Salut tout le monde les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, c'est parti aujourd'hui pour les meilleurs potentiels au poste de défenseur gauche. Encore une fois, n'oubliez pas de poser un petit like si cette série vous plaît, c'est vraiment ce qui l'a fait vivre, ce qui lui permet d'avancer et de, justement, dans les commentaires qu'il y a de plus en plus de monde, qu'on puisse de plus en plus interagir, excusez-moi, et proposer des joueurs pour s'entraider tout simplement. Donc moi je vous ai fait une petite liste comme d'habitude, on va commencer directement, petite précision, les gars, je ne prendrai que des défenseurs gauche au sens pur. Voilà, je ne vais pas prendre de mecs qui peuvent jouer milieu-centre et défenseur gauche, ceux-là seront milieu-centre. La seule petite exception, c'est certains joueurs, voilà, par exemple, vous le voyez, c'est Sénion qui attaque en gauche sur le jeu, mais qui peut très bien jouer défenseur gauche, des joueurs que j'ai déjà testé défenseur gauche et qui sont, entre guillemets, validés. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, celui-là il est milieu-centre, mais il peut jouer très bien défenseur gauche, je l'ai testé, je valide. Voilà, ça peut toujours être utile. Comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite par qui ? Ryan Sénion, il attaque en gauche, mais ne vous inquiétez pas, c'est un joueur qui peut aisément jouer défenseur gauche, j'ai déjà testé, parce qu'il y a peu de pépites en défenseur gauche sur ce FIFA 18. Alors Sénion, c'est un joueur qui vient d'arriver directement à Fulham, voilà, c'est marqué sur l'écran, mais en tout cas, sachez qu'il a 74 de général et 88 de potentiel, c'est le plus gros potentiel au poste de défenseur gauche, voilà. Dans la carrière, il a une clause libératoire, donc n'hésitez pas à la faire sauter, c'est un joueur qui va valoir bien plus par la suite, et en tout cas, voilà, il a une valeur de 11 millions, je ne sais pas si vous pouvez le transférer tout de suite, mais en tout cas, si vous pouvez, allez-y, parce que c'est clairement un super potentiel, et il n'a que 74 de général, 11 millions de valeur, c'est rentable. Ensuite, on enchaîne avec Alejandro Grimaldo, l'ancien du Barça, je crois, si je me rappelle bien, donc voilà, lui, c'est clairement un général de 80 et un potentiel de 87, donc voilà, il vaut 17 millions d'euros, ils disent qu'il est trop important pour le club, clairement, lui, si vous avez un gros club, il ne va pas trop faire chier, il va partir chez vous, donc voilà, le petit Grimaldo, c'est 80 de général déjà, et avec un potentiel très intéressant à recruter, si vous avez un petit club, ça risquera d'être compliqué, je pense que c'est le genre de joueur qui ne partira que dans des très gros clubs, mais en tout cas, le petit Grimaldo, c'est validé. Ensuite, forcément, on passe à qui ? On passe à Benjamin Mendy, voilà, Mendy, 15 millions de valeur, mais il vient d'arriver à City, c'est un joueur pas trop trop cher, mais forcément avec un gros salaire, voilà, 105 000 euros hebdomadaire, en tout cas, un général de 79, un potentiel de, tenez-vous bien, 87, donc voilà, là, on est vraiment sur les 3 meilleurs potentiels, que ce soit Sessegnon, Grimaldo et Mendy, au poste de défenseur gauche, donc voilà, c'est sympa, par contre, c'est un peu cher, les mecs, donc forcément, on va commencer à taper maintenant dans la pépite un petit peu moins cher de milieu de budget. On commence tout de suite avec qui ? Avec Kieran Tierney, donc voilà, lui, il va entre 14 et 20 millions d'euros, donc là, directement, c'est plus accessible, un salaire beaucoup plus accessible aussi, 40 000 euros hebdomadaire, c'est quand même vachement mieux, et le petit Kieran Tierney, c'est 76 de général pour 86 de potentiel, donc voilà, une des plus grosses pépites en défenseur gauche, clairement, on va pas se mentir, t'as vraiment besoin d'un défenseur gauche pour une somme entre 15 et 20, c'est parti, Kieran Tierney, c'est gagné, c'est un super joueur, il monte très vite, c'est un bon défenseur gauche, il est en plus polyvalent, il peut aussi jouer défenseur central, mais c'est vraiment un défenseur gauche de base, comme je vous l'ai dit, donc vraiment, Kieran Tierney, super petite pépite. On enchaîne avec un joueur qui est vraiment tout de suite prêt au haut niveau, Alex Teyes, voilà, qui a quand même un beau potentiel, parce qu'il a 82 de général et 86 de potentiel, donc voilà, petit potentiel, certes, il prend qu'un plus 4, voilà, si je me trompe pas, c'est compliqué les mathématiques pour Jorkaf, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui va entre 32 et 49 millions d'euros dès la première saison, avec un tout petit salaire hebdomadaire, 16 000 euros par semaine, par mois, je sais pas, par semaine, on va dire, donc voilà, mais sachez que le Alex Teyes, si vous avez une équipe directement prête et que vous avez la flemme d'attendre un mec d'un meilleur niveau, qui monte et qui progresse, le petit Alex Teyes, voilà, c'est sympa, il a un petit potentiel, donc c'est sympa. Ensuite, là, on enchaîne avec la vraie pépite de cet épisode, Gianluca Iter, le joueur du Weifuschen Wolfsburg, non, je sais pas comment on dit le VFL, le Weifuschenen, peut-être, je sais pas, dites-moi ce que veut dire VFL, qui vient d'ailleurs dans les commentaires, ça pourra tous nous instruire, pour les plus d'allemands d'entre nous. Alors lui, c'est clairement une vraie pépite, il a 67 de général et il a 85 de potentiel, voilà, un joueur qui vaut moins de 2 millions d'euros, vous pouvez l'avoir pour 1,3 million, c'est clairement la super pépite de cet épisode, voilà, le mec prend en plus 15, je crois, 16, 17, je ne sais plus, j'ai pas envie de compter, mais en tout cas, Gianluca Iter, voilà, super joueur, défense, pure défenseur gauche en plus, donc voilà, recrutable pour rien, avec un potentiel génial, allez-y, ça se signe comme ça, gratos, t'as un gros club, tu le signes en backup, et t'as un petit club, tu le signes en titulaire, c'est gagné. Ensuite, Aaron Martin, voilà, joueur entre 14 et 20 millions d'euros, là aussi, on est dans un joueur un peu de budget moyen, 77 de général, 85 de potentiel, rien de bien fou sur le Aaron Martin, voilà, c'est le genre de joueur qu'on aime bien, voilà, petit potentiel en défenseur gauche sympa, sans trop être incroyable, parce qu'il y a tellement peu de potentiel que si je vous présente le Aaron Martin, c'est pas pour rien, c'est que c'est un peu le mieux qui se fait. Ensuite, on enchaîne avec qui ? Le français, voilà, qui vient d'arriver au Real Madrid, Théo Hernandez, général 75, potentiel 85, petit potentiel sympa, malheureusement, il vient d'arriver, ça va être compliqué à transférer, c'est un joueur qui va s'imposer sûrement au Real, ou alors être transféré dans un gros club rapidement, enfin, un autre gros club, donc voilà, le petit Théo Hernandez, je le présente, si vous avez l'occasion, sautez dessus, mais j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va pas forcément beaucoup bouger du Real. Ensuite, là, une vraie pépite, Antonio Lato, voilà, 9 millions de valeurs, recrutable entre 11 et 16, 75 de général pour un potentiel de 85, c'est clairement, c'est un peu le Théo Hernandez, abordable dès la première saison, donc n'hésitez pas, voilà, Lato, c'est un joueur que vous connaissez sûrement, parce que c'est une pépite, un défenseur gauche très connu sur ce FIFA, donc n'hésitez pas, le petit Antonio Lato, recrutable facilement aussi, et c'est un pur défenseur gauche, qui peut même jouer milieu gauche pour vous dépanner, mais bon, moi je trouve que c'est pas top, mais en tout cas, Lato, bonne pépite. Ensuite, on enchaîne avec des pépites un peu petit budget, pas forcément petit budget, il y aura quand même un peu des joueurs un peu chers, mais des pépites qu'ont moins de 75 de général, là, Marcello Saraki, l'uruguayen de River Plate, un joueur qui vaut 4,7 millions d'euros, ils veulent pas négocier avec moi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un joueur qui a une clause libératoire de 7,5 millions, c'est un général de 72, pour un potentiel de 84, bonne pépite, c'est sympa. Ensuite, Rivero Blast, le joueur paraguayen du FC Ball, si j'ai bien lu le drapeau, c'est le paraguayen. Donc voilà, un joueur recrutable entre 1,7 et 2,4 millions, 68 de général, tu vas me dire, il va vraiment falloir qu'il a un bon potentiel, et bah oui, il a un 84 de potentiel, le petit Rivero Blast, donc voilà, n'hésitez pas, là aussi, joueur un peu à la Gianluca Iter, recrutable facilement, rapidement, qui doit évoluer très vite, et qui a un 85 de général, qui peut aussi jouer milieu gauche, donc c'est la fête. Donc voilà, n'hésitez pas sur le Blast Rivero, qui est lui aussi, je pense, la deuxième plus grosse pépite de cet épisode. Ensuite, on enchaîne avec un joueur, qui certes joue défenseur central, vous le voyez, mais qui peut aussi jouer défenseur gauche, et qui a un joueur, je l'ai mis là, je vous avais dit que je prenais que des vrais défenseurs gauche, mais vraiment, lui, je voulais le mettre déjà dans le défenseur central, j'ai pas vu qu'il avait un potentiel génial, par rapport à tous les autres défenseurs centraux, qu'on a vu, mais en défenseur gauche, on peut le citer, c'est Dan Hazel, Axel, putain Hazel, qui dit ça comme ça ? En tout cas, c'est Zagadou, voilà, c'est un joueur qui certes vient d'arriver à Dortmund, mais qui a un potentiel de 83, avec un général de 68, voilà, qui est un joueur qui peut vraiment jouer défenseur gauche, n'hésitez pas, il a une vraie polyvalence, c'est vraiment bien, un peu comme un, comme un Luca Hernandez, donc n'hésitez pas, recrutez Zagadou, c'est le petit conseil de Joe, voilà. Et on termine vraiment avec des pépites données, Tyrell Malassia, 67 de général, il joue à Feyenoord, c'est un joueur qui est recrutable entre 1,3 million d'euros et 1,8 million d'euros, c'est un joueur qui a 67 de général et 83 de potentiel, les mecs, nous voilà, là aussi une bonne petite pépite, clairement rentable, là j'ai essayé vraiment de vous mettre des petites pépites un peu, voilà, tirées par les cheveux, pourquoi ? Parce que, il n'y a pas grand monde finalement en défenseur gauche, vous voyez, allez voir, sur n'importe quel site, vous verrez qu'en défenseur gauche, on va dire qu'il y a un vivier très faible, donc vraiment, je suis allé chercher des pépites un peu loin, c'est pour ça que les joueurs, vous ne les connaissez pas, et qu'il y a beaucoup de pépites à pas cher, on va dire, je pense que c'est vraiment ce que j'ai remarqué, on enchaîne avec qui ? Sandoval, Sandoval il a 58 de général, le mec, alors certes ils ne veulent pas le vendre, mais bon, clause libératoire à 670 000 euros, c'est donné, le mec a 58 de général, pour un potentiel de 81, donc voilà, là aussi c'est donné, c'est un petit club qui va en fermant les yeux, tout petit salaire en plus, il est payé au SMIC le mec, et on enchaîne avec qui ? Elisalde, Edgar Elisaldé je pense, voilà, le joueur de Pescara, l'Uruguayen, 58 de général, pour un potentiel de 81, alors il vient d'arriver au club, donc il ne partira pas, mais c'est le genre de joueur, tu es en deuxième saison, il commence à avoir 65 de général, ça se recrute pour 1 million d'euros, et c'est tranquille, c'est très très bien, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est tout pour les potentiels du mode carrière au poste défenseur gauche, j'espère que ça vous aura plu, j'ai vraiment cherché des petites pépites, un peu plus piquées des hannetons, on va dire, pour cet épisode, pour essayer de vous stimuler, vous me direz si vous aimez bien, que je vous présente des toutes petites pépites, ou alors vous préférez vraiment avoir les pépites principales, les mecs, c'est la question de fin de vidéo, vous mettez hashtag question, voilà c'est tout, en commentaire, comme ça je vois vraiment que vous répondez à cette question, et puis ensuite vous répondez, comme ça, bah ça permet d'interagir, on aime l'interaction, on aime les pouces verts, voilà aussi, c'était Joe, allez, bye !